bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne alors je continue les guidances pour la semaine du 7 au 13 juin donc la semaine qui arrive pour le signe du scorpion alors je vais commencer avec l'oracle de l'énergie d'accord ensuite je ferai une guidance générale on va dire avec l'oracle béline j'approfondirai avec l'oracle des miroirs et enfin je terminerai avec un petit message des fées un ou trois parce qu'en général il y a toujours trois cartes qui tombent message conseil on va dire voilà qui vont vous guider pour pour cette semaine ok allez c'est parti avec les scorpions bon bien sûr c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ok et on y va c'est parti pour les scorpions allez je vais essayer de bien mélanger d'accord hop là community là j'en ai deux ok alors ici j'ai en dos de deck j'ai le ying et le yang l'équilibre d'accord je pense qu'il y a des personnes qui sont certainement en recherche d'équilibre ici par rapport à une blessure une blessure ancienne d'accord proche récente mais il y a quand même cette notion de retrouver l'équilibre d'accord alors ici avec la communauté c'est on se rassemble on voit du monde que ce soit familial qu'on s'entoure d'accord que ce soit familial que ce soit amical on a besoin de s'entourer ok parce que on a envie d'évoluer on n'a plus envie de rester en fait avec cette blessure et du coup on a envie de d'évoluer d'accord donc c'est comme si vous repreniez votre main envie non votre vie en main pardon on se remet en vie votre vie en main d'accord vous avez envie de gravir chez marche d'évoluer donc la femme réfléchisse et c'est posé d'accord c'est voilà vous vous avez plus envie de subir tout simplement d'accord allez je vais déjeuner bon peu importe la situation ça peut être personnel sentimentale professionnel vous adaptez bien sûr mais toujours est-il qu'il y a voilà cette notion de devoir du monde de 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 communiquer aussi beaucoup de s'entourer on a besoin de s'entourer parce qu'il ya eu cette il ya cette blessure ici il ya cette blessure c'est comme s'il y avait une blessure ancienne qui était ressurgie par rapport à qui ressurgissait par rapport à une situation quand vous vivez actuellement d'accord donc là on vous dit voilà évoluer rencontrer du monde voilà sortez pourquoi ne pas prendre des livres aussi retourner peut-être alors si c'est professionnel peut-être vous reconvertir dans autre chose ok il ya ce besoin de toute façon d'évoluer vous n'avez plus envie de stagner voilà voilà en quelque sorte c'est un peu ça alors je vais développer avec le béline voyons sur le départ ici voyez chez le départ et l'union donc l'union ça peut être un départ en couple un voyage un nouveau départ aussi au niveau du couple ça peut être un nouveau départ aussi concernant peut-être au niveau professionnel une association partenariat il ya quelque chose qui qui arrive à vous en fait alors peut-être que vous serez obligé de partir alors partir c'est pas spécialement dans un pays lointain mais ça peut être de changer d'appartement de régions voyez vous avez envie de vous ancrer ailleurs en fait j'ai vraiment ce ressenti là peut-être un déménagement aussi pour certains couples ok elles ont sauté donc du coup je les prends copie il ya un réseau on va voir ainsi la coupe ce que ça va donner alors à la coupe qu'est-ce qu'on a vol perte et les présents ok quelque chose au niveau des disputes concernant le vol la perte de quelque chose mais au niveau familial d'accord pour moi c'est plus un ressenti ça peut concerner une maison aussi d'accord mais en tout cas avec la carte de santé campagne santé ça peut être lié à une maison ok maison familiale donc il y a vraiment vous avez sensation d'avoir été volé ou d'avoir perdu cette maison peut-être par rapport à un héritage peu importe mais toujours est-il que voilà il ya des conflits ici alors ça peut être des conflits vous intérieurs mais ça peut être des conflits aussi avec les membres de la famille ici la carte de la santé ça me dit aussi que vous avez peut-être besoin de repos ok après ces épreuves vous avez peut-être besoin de repos bon ensuite j'ai les présents j'ai la ruine j'ai le retard et j'ai des nouvelles ici les présents si en fait si vous allez être reconnus on va vous reconnaître comment dire ça oui on va vous reconnaître pour votre valeur en fait d'accord mais pour ça et voilà avec la carte de la ruine et un nouveau départ en comment dire mais peut-être un projet de démarrer quelque chose à zéro peu importe la situation ça peut être professionnel personnel sentimentale familiale vous adaptez mais il ya cette envie en tout cas de passer à autre chose ok et et vous allez avoir des nouvelles alors les personnes qui attendent des nouvelles concernant justement un projet peut-être un projet vous allez en avoir ici vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles des bonnes nouvelles parce qu'avec les présents c'est quand même positif d'accord il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous peut-être lié justement à cette situation familiale d'accord mais il ya des bonnes nouvelles qui arrivent quand même pour vous ok la famille ça peut être aussi les professionnels donc voilà comme je dis vous adaptez ok allez d'où les blessures aussi ces conflits sont peut-être liés aussi à ces blessures d'accord alors on va voir pour les scorpions s'il vous plaît voyez j'ai encore les nouvelles en dos de deck ça concerne messieurs que j'ai la carte de l'homme ici donc ça concerne vous messieurs mais ça peut concerner pour vous mesdames ça peut concerner un monsieur autour de vous une personne masculine autour de vous il ya le retard j'ai la méchanceté j'ai le cloître et j'ai la table oui effectivement je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ont été concis peut-être des méchancetés des personnes qui ont été sans arrêt rabissé ce genre de ce genre de situation d'accord parce que la méchanceté elle est quand même en centre elle est quand même centrale et du coup vous ça vous vous êtes ça vous a enfermé émotionnellement vous vous sentez emprisonné dans cette situation ici d'accord ça a pris du retard il y a peut-être un projet il y a quelque chose qui a pris du retard mais avec la table ici vous allez peut-être recevoir donc les nouvelles ça peut être une invitation d'accord il y aura des discussions de toute façon autour d'une table que ce soit professionnelle ou personnelle mais il ya toujours est il que cette carte de la table c'est des discussions qui ont pris du retard peu importe le projet mais voilà c'est peut-être pour mettre justement vider votre sac comme on dit mettre les choses au point et vous séparer de cette blessure ok alors voilà je vais couvrir alors scorpion c'est du ici nous avons la fatalité donc là vous allez couper avec une situation c'est professionnel regardez c'est professionnel il y a les pénates derrière je pense que pour beaucoup de personnes il y a eu quand même des un problème professionnel qui a une répercussion sur au niveau du foyer d'accord parce qu'une perte d'emploi la perte de bon avec la situation qu'on vit peut-être la fermeture la perte de votre commerce vous adaptez mais et là je ressens vraiment ça mais vous allez couper voyez vous vous sentez complètement coincé ici vous êtes enfermé vraiment attaché à une situation vraiment oui c'est lié au c'est lié à la maladie donc du coup quelque chose qui a pris du retard donc le retard et la maladie pour moi c'est la situation qu'on vit bien sûr le covid d'accord qui a provoqué ce blocage la maladie ça peut être aussi le fait de vous sentir enfermé bloqué dans une situation c'est un mal-être aussi d'accord il y a un mal-être mais ça y est il y a le changement qui arrive pour vous il y a un changement ici un changement qui arrive d'accord la stérilité c'est des blocages et ces blocages en fait c'est lié à cette sensation d'enfermement ça peut être le covid le confinement qui a provoqué justement toutes ces péripéties on va dire mais le couvre-feu enfin vous voyez c'est une notion d'être emprisonné dans une situation et vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir mais là donc vous vous sentez bloqué mais on vous dit émotionnellement d'accord mais on vous dit que c'est ça va passer c'est stérile ok il y a un rendez-vous il y a quelque chose qui va se passer il y a la renommée ici il y a donc la renommée c'est une bonne comment dire vous avez une bonne renommée ou une bonne réputation c'est votre savoir aussi qui va être mis en avant il y a la couronne de l'oreiller ici donc c'est le succès c'est la réussite donc ne vous inquiétez pas il y a peut-être des entretiens qui vont avoir lieu pour certaines personnes et c'est en bonne voie d'accord allez je continue avec l'oracle des miroirs on va essayer de compléter un petit peu d'où la femme réfléchie donc la femme réfléchie ça peut être l'homme aussi cette envie d'évoluer d'accord cette envie d'évoluer et de sortir un peu d'une galère on va dire peut-être qu'il y en a qui vont se reconvertir dans un autre métier une autre branche voilà mais toujours est-il que il y a quelque chose, il y a un changement ici et votre savoir, votre renommée va aider énormément allez et bien allez pour les scorpions s'il vous plaît alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a le rêve alors vous avez certainement pour certaines personnes vous avez un rêve donc en fait vous avez un pied dedans un pied dehors vous voyez vous êtes encore bloqué pour pouvoir accomplir ce rêve vous voyez ça rejoint la carte ici de l'attachement voilà là vous êtes ici vous êtes attaché on vous dit de faire attention aussi autour de vous peut-être des personnes des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues d'accord c'est pour ça que vous vous retrouvez un peu vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer par rapport à votre souhait votre projet d'accord alors ensuite j'ai eu voilà l'échec et l'instabilité c'est logique le retard lié à la maladie ici vous a mis en fait mais pour moi c'est qu'un sentiment ça a créé vraiment un sentiment d'instabilité pour vous parce que vous n'arrivez pas à aller vers votre rêve votre projet mais avec le changement ici l'échec en fait ça nous dit simplement que vous vous relevez de cet échec vous allez vous relever de cette sensation d'échec c'est pas spécialement un échec c'est une sensation pour moi d'accord ok on dépose les scorpions oups donc là j'en ai 3 j'en ai 3 non j'en ai 4 je vais les prendre parce que elles sont tombées donc je les prends alors ici encore une fois il y a l'enfermement la carte de l'enfermement je pense que vous êtes dans une situation alors il y a peut-être des personnes qui sont dans un état un peu dépressif on va dire par rapport encore une fois la perte de quelque chose donc ça peut être la perte d'une maison la perte d'un commerce la perte c'est matériel d'accord vous êtes encore dans cette situation d'enfermement ici ok mais avec l'échec donc vous vous relevez vous allez vous relever il y aura beaucoup de ça peut être dans le domaine de la santé aussi d'accord pour certaines personnes il y a peut-être un nouveau départ dans le domaine de la santé peut-être que vous allez vous reconvertir dans des soins dans des trapis parallèles d'accord soins énergétiques yoga sophrologie nature voilà tout est en parallèle à la médecine mais toujours est-il que c'est ce qui va ça va bien très très bien se passer on vous demande juste d'avoir confiance en vous il va y avoir beaucoup de communication de discussion alors ça peut être discussion en famille bien entendu au sein du foyer par rapport à ce nouveau projet et on vous dit de vous faire confiance faites-vous confiance ok par rapport à ce nouveau projet il faut vous faire confiance pour moi il y a vraiment ça peut être dans le domaine de la santé ici parce que j'ai la renommée il va y avoir entre vous vous allez comment dire je sens des discussions autour d'une table donc il y a peut-être vous allez rencontrer peut-être une personne qui va vous orienter vers ça ça peut être aussi non c'est pas un ami parce que j'ai pas la carte de l'amitié mais pour moi il y a une réorientation au niveau professionnel qui touchera peut-être le domaine de la santé ok la santé ça peut être aussi que vous ça y est vous sortez de cet enfermement et en fait au niveau moral au niveau physique vous vous retrouvez en fait votre forme entre guillemets mais par rapport à ces changements qui arrivent d'accord c'est très beau et très positif allez je vais voir avec on va tirer un petit message des fées pour voir un peu ce qu'elles nous disent qu'elles vous conseillent en fait allez on va pour les scorpions s'il vous plaît vous voyez avec la santé et la carte de la forme réfléchie pour moi il y a des personnes qui vont se réorienter mais peut-être dans des thérapies ou des soins énergétiques du magnétisme voilà vous voyez ce genre de sophrologie la naturopathie tout ce qui est en lien avec des plantes aussi pourquoi pas ok voilà ces domaines là vous allez vous faire confiance ok alors qu'est-ce qu'on a ici il y en a deux j'ai fait un dré et une troisième et puis je les lis sur les scorpions si elle va les tomber et nous y sommes alors ici la première c'est premier message vous avez le pouvoir utilisez vos compétences pour résoudre cette situation vous pouvez le faire voyez ça c'est la carte de la projection que l'on a ici où je vous dis faites-vous confiance ayez confiance en vous d'accord c'est très important ayez confiance en vous pour pouvoir avancer ensuite il me sort la carte de l'automne donc l'automne cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons il y a le changement qui va s'opérer au mois de septembre pour moi à partir de septembre pour certaines personnes au niveau professionnel ou même au niveau personnel il y a quelque chose une transformation si c'est dans le domaine professionnel il y a peut-être la reprise d'une formation ou ce genre de choses mais il y a quelque chose de très bénéfique mais qui sera qui interviendra à l'automne en septembre d'accord à partir de septembre ensuite dernier message exprimez votre individualité laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidables ayez confiance en vous voilà vous voyez et en plus en plus cette carte elle le rejoint elle est où elle est où je ne sais plus je ne la trouve plus c'était la carte peut-être que je l'ai eu en haut de deck peut-être bon bref la renommée voilà la carte de la renommée c'est votre savoir c'est ce que vous êtes vous réellement d'accord et là on vous dit laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable ayez confiance en vous mes amis vous allez repartir vers quelque chose de magnifique vraiment à tous les niveaux donc vous prenez ce qui rayonne en vous bien entendu mais ce qui résonne en vous mais voilà il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous vraiment il n'y a rien de négatif et du coup le fait d'avoir fait peut-être un travail sur vous par rapport à des blessures anciennes ou même anciennes mais récentes plus proches vous amène ce renouveau ok voilà mes amis donc j'espère que ce tirage vous aura plu alors attention ce sont les énergies bien sûr pour la semaine mais ça peut être quelque chose qui est déjà en place que vous vivez déjà ou que vous allez vivre pas spécialement cette semaine mais la semaine prochaine au courant juin de toute façon c'est des énergies qui vous accompagnent voilà donc c'est c'est très beau ayez confiance en vous restez positif c'est très important pour attirer le positif à vous et puis et puis moi ben écoutez je vous dis c'est dimanche aujourd'hui donc passez un excellent dimanche et puis moi je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances abonnez-vous